Je peux commencer, BO3, je le rappelle, on a l'équipe du coup de Schmock Records qui démarre avec une game de... qu'on appelle ça une espèce de petite sanctuant avec sa trahissie qui démarre du coup à 1-0 dans le BO3 donc s'ils remportent cette game, ils sont qualifiés pour la suite, sinon la game est relancée. On y va pour A, première game, je te laisse l'honneur. Et ben c'est parti, ils doivent être chauds les bros Morgz et LXS puisqu'ils sortent tout juste d'un BO l'un contre l'autre. Je ne sais pas qui a gagné entre les deux, peut-être que ça va foutre la panade dans leur équipe. LXS qui lâche son meilleur tir directement dans les cages, ça serait vraiment terrible que ça finisse sur un stomp. Mais très belle frappe, il est bien placé, il met son meilleur banger et ses buts à 1-0 pour la Schmock Records qui doit rattraper sa game de retard. Ouais ouais, un beau pass on play, une bonne pass middle, une belle infill, on va l'appeler comme ça. La frappe est très très bonne, la roll shot est maîtrisée, aucune chance pour défendre ça. Ils ouvrent le score là-dessus et ça repart tout de suite avec Akrux au pressing, très très fort, qui vient bloquer le joueur. Morgan présent sur la ligne de but, bien joué, c'est écarté par Artirus. Akrux dans les airs, sans danger pour LXS qui vient pousser ce ballon. Amizuki, très très rapide Amizuki sur les touches de balle. Le bon challenge qui est interprété entre Simbo et Artirus ici. Attention à Amizuki, la touch de balle en un temps, est-ce qu'on va pouvoir la rejouer ? Non, ce sera défendu par Morgue. On va laisser ce ballon avancer, Akrux qui touche ce ballon, ça va directement dans les roues d'Artirus. Alors là les gars, le niveau moyen, pour tous les gens qui regardent la game, on est sur du top SSL++. On est sur du stratosphérique. Et d'ailleurs la balle qui tombe dans l'axe ne restera pas longtemps là, LXS qui part. Il se bat en contact avec Akrux, Akrux toujours qui doit gérer ce challenge. Il part en l'air, attention, la bonne touch, peut-être un reset, non ? Il est directement cancel par Artirus qui part très vite. Ouh là là là, le poteau, dommage ! Un petit peu naïf sur ce coup-là, il n'a pas osé y aller, il y a eu double challenge. Côté LXS, il a vu Akrux lui passer au-dessus et Amizuki vient le dunker en bonne et due forme. Ouais, honnêtement, très très bien joué, on arrive à recoller un petit peu cet écart au niveau du score. Un partout, un petit peu moins de 3 minutes 30, 3 minutes 29 pour être exact à jouer dans cette partie. Rien n'est fait, on ne peut pas prédire qu'il va gagner encore une nouvelle fois. LXS, allez, qui décolle de son backboard, ça sera anticipé par Morgane, Artirus à la récupération. Akrux qui va pouvoir contrôler ce ballon, le challenge est passé, on arrive à éliminer deux joueurs ici. Le bon contreur de LXS qui va permettre à ses teammates, non ! De gagner du temps, j'allais dire, mais c'est faux, Simbu qui est plus rapide que l'éclair avec son avion de chasse. Le très bon débordement d'Akrux, le belge qui nous fait des folies. Ici, il arrive à passer deux joueurs, Simbu à la récupération. En plus de ça, il y a le boom, donc dans tous les cas, c'était un open qui s'opérait. Bien joué, 2-1 pour l'instant en faveur de l'équipe. Ça traite ici ! Ouais, très bien joué Akrux, là qui fait la différence clairement dans cette action. On repart Akrux toujours. La passe, elle est un peu... Enfin, c'est une passe plutôt clear. Ça repart Amizuki toujours en l'air. Akrux qui suit de très proche son coéquipier. Il fait la différence. Morgz qui va pouvoir repartir avec un contrôle sur LXS. Le tir ! Est-ce qu'il a le temps Amizuki ? C'est dans le poteau, il l'armait encore une fois dans le poteau. Dans la précipitation, Akrux qui est toujours là, qui est face à deux joueurs et qui gagne son duel. Artirus qui arrive à la mettre backboard, mais Amizuki est là pour défendre. LXS qui va absorber la pression, peut-être faire une passe pour Morgz. Ça repart. Artirus qui arrive de très loin, qui va pouvoir la rabattre pour Morgz. Ça part sur un passing play. C'est assez impressionnant la façon dont les challenges se coordonnent chez la Schmock Record. Ouais, ça joue de façon très aérienne. On dirait que le gameplay est plus lent, alors que c'est juste que c'est beaucoup plus spectaculaire. Artirus qui vient nous sortir son magnifique shot du côté droit. Il arrive sur le wall présent. Le décollage, l'inclinaison, la frappe est surpuissante. Impossible d'avoir le temps de réagir à cette frappe. Ils viennent recoller au score, les gars. 2 minutes 18, restant à jouer de partout. Et le kick-off qui s'ensuit. Amizuki face à Artirus. Récupération Simbu très rapide avec l'avion de chasse qui va laisser cette balle pour Morgan. Très bon contre de Akruk qui va peut-être pouvoir continuer à jouer ce ballon. Non, c'est récupéré par Artirus qui s'offre un petit peu de chanlit. Morgan la tentative de règle direct vient d'interposer par Simbu. Attention, monsieur LXS. C'est bien joué, ça. C'est un accru, Morgan, qui n'a juste à déposer ce ballon pour que salope le défenseur et permettre à son équipe, les Schmock record, de créer un petit écart. 3 buts à 2. On reprend l'avantage du côté des Schmock record. Quel touch de LXS, là, le décalage. Il arrive à fixer le premier joueur. Il lâche la balle pour Morgz en offense. C'est vraiment bien vu. Il maîtrise très bien ce qu'ils font. La communication, ça se voit que c'est tout vu. Simbu qui part peut-être pour un move mécanique. Le flip reset qui est pris, il n'a pas l'occasion de l'enclencher. Il est dunké par Morgz. Un crux, lui aussi, qui essaie de prendre des resets. Simbu en puissance contre deux joueurs. Magnifique. Il gagne son duel. Comme quoi, petit avion de chasse aussi efficace que la Merck sur un 50 comme ça. Regarde, ça se bump entre Artirus et LXS. Et c'est Simbu qui remet son équipe à 3-3. Ouais, impeccable. Très très bien négocié de la part de Simbu sous 50-50, qui était en sa faveur et qui finit au fond des filets. Et c'est pas fini. Artirus, ça repart très très vite. Le moindre setup peut être dangereux. La tentative de double tap contre son canon. Oh là là ! Un crux, très solide sur la ligne. Bien joué, ça repart. On va pouvoir respirer un petit peu à Mizuki. Il va falloir récupérer cette balle. Très bien négocié de la part de Simbu. Allez, monsieur Morgan qui repart. Simbu présent sur le backboard. Sans danger, on va peut-être chercher une transition. Non, ça finira dans les roues d'Artirus. Qui va pouvoir lancer à l'XS. La touch qui est manquée, qui a failli battre à Mizuki. De par ce fake, Morgan très agressif. Le P3 positionné au niveau du milieu de terrain. C'est bien joué de la part d'Artirus ici. Mizuki qui va pouvoir relancer sur Accrux directement. A pouvoir respirer. Allez récupérer des ressources. Et tenter peut-être une nouvelle phase offensive du côté des chemins occupants. Ça part à l'XS. Toujours des bonnes touches de balle. Là, c'est un peu rendu. Simbu, il prend des touches. La confusion entre Artirus et Morgan en défense. Mais on s'en sort. Artirus toujours là, en l'air. Toujours dans les bons challenges. Morgan qui passe un petit peu à côté. Oh là 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 là, c'est complètement raté. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On ne s'est pas compris. Niveau défense, je pense que... Comme dirait notre cher Raz, c'est le train du whiff. Il y a un whiff qui en amène un autre. Artirus qui a 100% rest. LXS. Et c'est un but. C'est un but qui nous amène à un Satra ici. Qui est en phase de remporter ce BO. Mais il reste 47 secondes. C'est largement assez pour changer la tendance. Et il y a directement Artirus. Dommage, la touch est quasi dedans. Simbu tout seul qui part. Morgan qui arrive en couverture. Artirus qui va se replacer au deuxième poteau. Mais non, c'est Amizuki qui sera plus rapide. Incroyable cette vitesse. Eric qui est récupéré par l'équipe de Satra ici. Très bon débordement de Simbu. Le pinch en faveur qui finit droit dans la trajectoire d'Amizuki. Qui n'a plus qu'à pousser. Ce ballon au fond de filet. 5 à 3, 34 secondes de jeu. Ça peut encore être jouable. Mais l'écart se creuse là. On a une bonne avance quand même en faveur de l'équipe de Cotra ici. Là, il va falloir être efficace la petite passe. Dommage qui est bien vue par Akrux. Il la clear. Et là, on essaye de gagner du temps. Côté Satra ici pour confirmer le score. Ça bump, c'est bien. Ça permet de limiter la rapidité adverse. Morgan qui est dépassé par Akrux. Très rapide sur le wall. Artirus qui va pouvoir défendre son backboard. Et relancer peut-être en transition sur Morgan. La passe au mid pour LXS. Elle est un peu courte. Et il ne pourra pas en profiter. Ça commence à devenir chaud. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Le karma a frappé. Et nous arrivons sur la fin de ce BO qui aura été très rapide. Je suis désolé pour la pénalité. Mais malheureusement, on est obligé de suivre le règlement. On ne peut pas favoriser d'autres équipes comme on le disait tout à l'heure. On est obligé de leur donner une game de PC.